de la loi de santé et du collectif patients, médecins et autres soignants unis contre la loi de santé. Les patients ont tenu à être présents aujourd'hui à cette grande réunion de Cochin pour informer de notre mobilisation contre la loi de santé et contre son miroir aux alouettes, je veux parler bien entendu du tiers payant généralisé, dans lequel nous patients allons tout droit nous fracasser au détriment de notre santé. Le miroir scintillant c'est bien entendu le principe du tout gratuit, mais ce tout gratuit est en fait une vilaine contrefaçon puisqu'il va nous coûter très cher dans des proportions extrêmes tant au niveau de notre porte-monnaie qu'au niveau même de notre santé et c'est bien ça le pire. Nous avons parfaitement compris que la campagne de com' de notre ministre de la Santé depuis son arrivée au gouvernement relève de la manipulation de masse tournée autour de plusieurs grands axes d'enfumage, en particulier un sondage bidon avec une question honteusement dirigée à laquelle il était difficile pour nous de répondre non, une question qui n'était assortie d'aucune question additionnelle sur les contreparties du TPG, des contreparties inacceptables pour nous patients. Mais aussi de belles formules démagogiques pour attirer le chaland comme le tiers payant généralisé est une mesure de justice sociale, une grande avancée sociale, une mesure d'égalité, etc. alors qu'en réalité il signera la mort de notre système solidaire entre bien portant et malade, l'instauration d'une médecine à multiples vitesses, l'obligation d'intégrer des réseaux de soins mutualistes, la suppression de notre droit au libre choix de nos médecins et de nos soins, un accès inéquitable à la qualité des soins qui s'effectuera en fonction des cotisations mutualistes de chacun, avec paniers médicaux low cost pour le tout venant, et une médecine encore digne de ce nom pour ceux qui auront les moyens de s'offrir de coûteuses sur complémentaires et même des cotisations en fonction de notre état de santé, grâce au partage rendu obligatoire par cette loi de toutes nos données confidentielles de santé auprès des mutuelles, données confidentielles que ces dernières attendent depuis tant d'années et que Mme Touraine et M. Hollande leur apportent sur un plateau d'argent, une boîte de Pandore faisant de l'open data dans la santé, un open bar pour les complémentaires, Applaudissements Il ne faut quand même pas nous prendre pour des demeurés. Donc pour les complémentaires, les assurances santé, les banques d'assurance, etc. Quant au sec, en 2012, M. Hollande, alors qu'il n'était que simple candidat aux hautes fonctions qu'il exerce aujourd'hui, proclamait avec emphase aux Français que son adversaire était la finance et qu'aujourd'hui il brade sans aucun scrupule et aucun égard pour les patients que nous sommes tous, le monde de la santé aux richissimes complémentaires santé dont les comptes opaques ne sont toujours pas publiés à ce jour, cela fait de ce monsieur l'homme politique le plus hypocrite de la Vème République. Applaudissements Quand Mme Touraine déclare à tout va que le tiers payant généralisé est un grand marqueur de la gauche et que parallèlement M. Guillaume Sarkozy, frère de Nicolas, délégué général du groupe Malakoff-Médéric, qui n'a pas la réputation particulière d'être un homme de gauche, soutient de toutes ses forces la généralisation du tiers payant, c'est vous dire comme le TPG est un marqueur vachement de gauche. Applaudissements Pour nous, patients, il s'agit d'un dispositif de privatisation de notre santé, d'un instrument de marchandisation de nos données de santé, d'une moulinette infernale dans laquelle nous serons tous broyés, patients et professionnels de santé, bref, un grand marqueur de la honte. Applaudissements Nous vous rappelons qu'en 2013, 9 Français sur 10 étaient favorables à ce fameux sondage. Seriez-vous favorables à ne plus avancer d'argent chez votre médecin généraliste ? Forcément, il y en a eu 9 sur 10 où on a répondu oui. En décembre 2014, 30% y étaient non favorables. En mars de cette année, seulement 3 mois plus tard, ce chiffre de non favorables était déjà passé à 40%. Cette progression fulgurante à laquelle aucun média ne s'est intéressé se poursuit chaque jour dans les salles d'attente de nos médecins qui informent les patients et que nous-mêmes, patients, informons à travers des affiches que nous réalisons et transmettons aux médecins l'attention de leurs patients. Nous ne cessons et ne cesserons d'informer et informer encore. En conclusion, nous demandons le retrait pur et simple de cette loi qui n'ose même plus s'appeler de santé. Mais modernisation du système de santé, c'est vous dire comme notre santé n'a jamais été au cœur des préoccupations de Mme Touraine dans cette loi et qui conduira à la régression de la qualité de la santé en France, à une régression sociale, en imposant aux patients une nouvelle médecine déshumanisée au sein de laquelle nous, patients, ne serons plus que les jouets de nos mutuelles, considérées comme une vulgaire donnée informatique, une ligne comptable et une valeur marchande. Nous, patients, appelons donc tous les patients à se révolter pour défendre leur santé en demandant le retrait de cette loi perfide lors de la grande manifestation prévue le 16 novembre prochain à Paris aux côtés de tous les nos professionnels de santé. Merci pour votre attention.